Musique Je suis professeur émérite au Collège de France, où j'ai enseigné pendant 12 ans entre 2000 et 2012. Je suis d'abord historien, formation historienne, puisque j'ai passé l'allégation d'histoire il y a déjà bien longtemps, c'était en 1965. Et ensuite, j'ai continué des études d'histoire, des recherches, donc historien, chercheur, à la fois sur l'histoire d'antiquité, sur l'histoire moderne et contemporaine, de par les échos que l'antiquité a dans le monde moderne et le monde contemporain. Je me suis également, comment dirais-je, je me suis également frotté à la diffusion de la connaissance par voie de vulgarisation, par des livres de grande diffusion, style par exemple le que sais-je, ou dans des revues de grande diffusion comme l'histoire, le dossier de l'archéologie, etc. Et également à travers Internet, puisque en 2000, j'ai fondé un site Internet sur l'Empire Acamide, qui existe, qui est en complète rénovation et toujours en développement aujourd'hui, en 2017. Alors, effectivement, mon nom est parfois associé à Alexandre de Grande, peut-être parce que j'ai publié beaucoup sur cette question. A la fois, j'ai fait un que sais-je en 1974, qui est sans cesse réédité, on allait à la 8e édition, j'ai publié beaucoup d'articles sur Alexandre, j'ai publié plusieurs livres qui ont Alexandre dans leurs titres, Lettre ouverte à Alexandre de Grande, Alexandre des Lumières, et probablement d'autres dont je n'ai pas les titres en tête. Donc je suis en principe associé à Alexandre. Ceux qui me lisent de très près savent qu'Alexandre est effectivement une de mes interrogations fondamentales, puisque depuis très longtemps, je crois qu'on aura parlé de mon parcours, depuis très longtemps, je m'interroge sur le sens qu'a l'histoire d'Alexandre au sens de l'histoire de l'Antiquité, même beaucoup plus globalement. Mais donc, derrière Alexandre, derrière Alexandre, c'est en fait l'évolution du monde antique et je dirais le passage d'un empire à l'autre, de l'empire achaméniste à l'empire d'Alexandre, qui m'intéresse, c'est ça, ma question fondamentale. Donc Alexandre fait partie du problème, il fait partie de la solution, mais il n'est pas le seul problème. Et justement, lors de l'agrégation de l'histoire, nous avions au programme Le Monde Hélénistique, et à une lecture, j'étais passionné par cette période, j'étais passionné par l'histoire grecque auparavant, l'histoire de l'Antiquité, mais j'ai rencontré à ce moment-là une personne très importante, un livre très important, je veux dire. C'est L'Histoire économique et sociale du monde hélénistique de Michael Rostodzeff, qui est paru en 1941, que j'ai dépouillé avec les deux camarades à qui je préparais l'agrégation à Poitiers en 1964-65, et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué par l'importance qu'il accordait justement à ce que j'ai appelé, moi, la période de transition entre l'empire achaméniste, l'empire d'Alexandre, le monde hélénistique, et il soulignait déjà, à sa manière, nous sommes en 1941, le livre a été préparé dans les années 30, il soulignait déjà l'importance de l'héritage achaméniste dans la constitution du monde hélénistique. Il disait déjà, dans un article paru en russe en 1913, qui a été traduit en italien en 1992, il disait très clairement, on ne pourra pas faire de progrès dans le monde achaméniste, dans l'histoire du monde achaméniste, si on ne comprend pas, si on ne se dévoue pas de son temps à comprendre ce qu'était l'empire achaméniste, globalement, et dans toutes ces régions de l'empire. Donc ça, ça m'a amené vers l'histoire achaméniste, à l'histoire hélénistique, puisque j'ai commencé à faire une thèse sur un successeur d'Alexandre Antigone de Born, et qu'ensuite, à travers d'autres rencontres dont on pourra reparler à l'occasion, j'ai été amené à préparer des interventions dans les colloques, sur, justement, le passage du monde achaméniste au monde hélénistique, à travers la période des diadocs, la période des successeurs d'Alexandre. Au moment où tout se constitue, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui change ? Et je dis souvent, parce que c'est vrai, que lorsque je faisais mes études, il y a un très très longtemps, et même ensuite, lorsque je lisais des livres, au fond, tous les livres disaient la même chose. Alors, la même chose, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, tout a changé avec Alexandre de Born. On passe dans une phase totalement différente. Comme je l'ai expliqué ultérieurement, on nous disait, on passe d'une phase A à une phase B, on nous dit qu'en B, tout a changé, mais on ne m'explique jamais ce qu'était la phase A. Donc, comment peut-on dire que tout a changé, puisqu'on ne nous dit jamais ce qu'était la phase A ? Et c'est une bataille, un combat scientifique, que je mets depuis plusieurs décennies déjà. Et quand on se heurte à l'histographie d'Alexandre à l'heure actuelle, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, on est frappé du fait que ceux qui s'occupent de l'histoire d'Alexandre ne connaissent rien de l'histoire d'Akabini. Ce qui, pour moi, est une imposité scientifique absolue. Et il y a très longtemps, il y a déjà 40 ans, un historien américain, qui est très célèbre, qui est mort en 2012, je crois, 2011-2012, Ernst Bedian, écrivait, oui, ce serait intéressant, à propos de l'histoire d'Alexandre, ce serait intéressant et important de connaître l'histoire d'Akabini, mais c'est beaucoup trop compliqué, parce qu'il y a trop de spécialités, donc c'est impossible. Et j'ai reparlé il y a pas très longtemps avec des collègues américains, des amis américains, et j'ai dit, mais comment pouvez-vous faire l'histoire d'Alexandre, si on connaît l'histoire d'Akabini ? Il m'a dit, c'est trop compliqué. Donc voilà, je suis parti de cette observation il y a très longtemps, phase A, phase B, puisqu'on ne m'expliquait pas ce qu'était la phase A, je me suis mis à essayer de comprendre ce qu'était la phase A, c'est-à-dire l'Empire d'Akabini, le monde tel qu'existait à l'arrivée d'Alexandre, et pour comprendre comment Alexandre a conquis l'Empire d'Akabini, il faut connaître l'Empire d'Akabini, ou alors, selon une formule que j'utilise souvent également, que je répète devant vous, c'est comme si un historien français écrivait un livre sur la guerre de 70 sans jamais présenter Bismarck, ni jamais présenter la Prusse, ou si un historien allemand du guerre de 70 parlait de Bismarck sans jamais présenter l'Apelon III et la France de 70. Nous sommes dans le même cas de figure. Vous avez des gens, des historiens d'Alexandre, qui arrivent au Proche-Orient, j'allais dire dans les fourgons d'Amé d'Alexandre, c'est dépréciatif, donc c'est pas très gentil, mais fondamentalement ça vient de ça, et qui tout d'un coup se mettent à parler d'Alexandre, mais qui oublient tout simplement de parler de ce qu'était l'autre joueur dans le champ, c'est-à-dire l'Empire d'Akabini. C'est une représentation qui perdure. Si vous vous souvenez du film d'Oliver Stone, Alexandre le Grand, on parle de tout sauf de l'Empire d'Akabini. On suit Alexandre pas à pas, c'est-à-dire qu'on fait le focus sur Alexandre, sa personnalité, ses rapports avec les femmes, avec les hommes, avec son père, avec sa mère, mais jamais on ne présente l'Empire d'Akabini, jamais. Ça n'existe pas. On a quelqu'un qui traverse plusieurs milliers de kilomètres dans un état d'Empire, de société, d'une multiculturelle diversité extraordinaire, vous ne les voyez jamais. Vous n'avez aucun site qui est présenté dans l'Empire de Leverstone, aucun, sauf Babylone qui a été reconstruit en studio à Londres. Aucun site, aucune population, rien. La France avait une longue tradition de fouilles en Iran ou en Perse. Donc la mission archéologique française est née au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et elle s'est poursuivie en particulier à Suze. Suze était le royaume des Français, si vous voulez, des archéologues français, jusqu'en 1979, jusqu'à la Révolution islamique. Donc il y a une tradition d'archéologie, mais plutôt d'archéologie des palais, d'archéologie des villes, et donc ça nourrit une partie de ma réflexion, mais disons que l'histoire de l'Empire de l'Akéminie, il n'y a pas vraiment de l'histoire de l'Empire de l'Akéminie, qui soit parue en français depuis je ne sais pas quand. Donc la première histoire de l'Empire de l'Akéminie soit parue, c'est en 1948, le livre d'un historien américain, qui s'appelle Holmstein, qui était historien à Chicago, donc près, qui avait des contacts directs avec ses collègues de l'Orientale Institute de Chicago, qui avait fouillé à Persepolis, qui avait mis au jour les archés de Persepolis. Donc c'est la première, première, première... Moi, lorsque j'ai commencé, j'étais perdu. J'ai commencé, moi, à travailler sur l'Empire de l'Akéminie, sur l'Empire de l'Akéminie, j'ai commencé, on va dire, au tout début des années 70, donc ça fait déjà, vous voyez, 45 ans. J'étais maître assistant de Tours, et j'ai commencé à faire un séminaire, alors pas directement sur l'Empire de l'Akéminie, je suis parti d'un épisode important, intéressant, de l'histoire d'Alexandre. Alexandre arrive près de Persepolis, dans le Monsagros, où les textes grecs décrit des populations plantées comme sauvages, comme barbares, qui vivent de champignons, etc., de cueillettes, et qui, qu'Alexandre soumet alors que le grand roi, les grands rois perses, n'avaient pas réussi à les soumettre. Et je me suis dit, là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas, ce changement brutal, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc j'ai commencé à fouiller, etc. Et donc j'ai fait ce premier séminaire sur la manière dont les textes grecs de l'Empire d'Alexandre, dont vous le présentez, Alexandre, comme celui qui change tout, qui modifie tout, en face d'un État qui est incapable de soumettre, ou même de dominer les territoires auprès de ses capitales, à un État qui, tout d'un coup, résout toutes les questions qui n'avaient pas été résolues pendant des siècles. Donc j'ai commencé à travailler dessus, j'ai commencé en même temps à lire, à étendre mes lectures, j'ai commencé à travailler en autodidacte pur et simple, sur, par exemple, les publications des tablettes de Persepolis, qui étaient publiées en 48 et en 68, dont j'avais fait acheter des livres à la Université de Tours, ça a été toute une affaire, d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à travailler un peu sur toutes les documentations, et je me suis évertué, dans toutes les années qui ont suivi, à travailler aussi bien sur les textes grecs, comme sur une partie de la chose, les textes de Persepolis, les textes araméens, les textes babyloniens, l'archéologie, la numismatique, etc. Donc à tout réunir dans un ensemble pour comprendre vraiment ce qu'était l'Empire Akhéminine. Mais c'était une œuvre de longue haleine, il m'a fallu des années, des années, avant de commencer à comprendre ce qu'était l'Empire Akhéminine. Et donc ensuite j'ai fait d'autres rencontres, etc. Et puis, voilà, et finalement, finalement, mon travail était... Mon travail, disons que l'existence d'un champ spécifique qui s'appelle Histoire Akhéminine, était reconnu du fait que j'étais élu au Collège de France en 99. D'accord ? Mais ce champ spécifique a eu beaucoup de mal, il y a encore beaucoup de mal à se définir, ou à être redéfini, ou à être considéré comme un champ spécifique qui mérite le détour. Pourquoi ? Parce que, pendant très longtemps, ceux qu'on appelle les orientalistes, ceux qui sont spécialistes de l'Orient ancien, s'arrêtaient en 539. 539, ce qu'ils appellent la chute de Babylone, devant Cyrus le Grand. Eh bien, pour eux, c'était la fin du vieux monde oriental, la fin de l'Empire babylonien, des successeurs des royaumes assyriens, etc. Et donc, après, ils considéraient que ce n'était plus de leur ressort. Les classiques, eux, s'intéressaient, se réintéressaient à l'Orient avec Alexandre. Donc, vous aviez un gap, un trou, n'accune, de plus de deux siècles, entre 539 et 334, la date de la chute de Babylone devant Cyrus, et l'arrivée d'Alexandre. Et ça, c'était, en fait, entre deux eaux. C'était entre eux, ce que j'aimais appeler l'Egypte éternelle, l'Orient millénaire, et la Grèce perpétuelle. Et donc, c'était, donc, c'était, n'avait pas une existence réelle, parce que ça touchait tellement de domaines scientifiques différents, il fallait connaître le grec, le latin, l'élamite, l'araméen, etc. Ce n'est pas mon cas, je vais vous expliquer pourquoi. Mais, voilà, ça supposait de créer un champ qui soit reconnu universellement dans la science. Ce qui n'est pas le cas complètement à l'heure actuelle, parce que l'histoire à Camdenide est très peu enseignée dans la diversité, que ce soit en France, en Europe, ou ailleurs. Mon expérience personnelle est très difficile à transmettre à l'étudiant. Parce qu'on ne peut pas dire à l'étudiant, d'emblée, vous devez connaître les Grecs, l'araméens, vous intéressez aussi bien à l'Egypte qu'à la Bactriane, à la Babylonique, au Caucase ou au Golfe Persique. C'est trop demandé. Donc, je ne sais pas. C'est une expérience personnelle qui est intransmissive en tant que telle. On ne peut pas demander à l'étudiant de faire ça. En revanche, il y a des étudiants qui ont suivi mes cours et qui se sont, eux, spécialisés sur tel ou tel champ culturel de l'Empire à Camdenide. Par exemple, sur l'Egypte, à l'époque à Camdenide, il y a des étudiants qui travaillent dessus, sur les tablettes de Persepolis également. Voilà. Donc, il y a des gens qui travaillent sur les textes du vrai, etc. Mais le parcours que j'ai fait est un peu exceptionnel. Non pas, je ne me flotte pas. Je dis seulement qu'il est exceptionnel statistiquement. Il fallait créer ce champ. Et donc, je n'ai pas été le seul faire. J'ai été l'un des initiateurs de ce qui est, nous sommes venus à une sorte de révolution épistémologique. Voilà. Donc, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai noué énormément de contacts dans les 70, les 80. Et, vous pouvez parler de mes rencontres, si vous voulez, qui ont joué un rôle très important. D'abord, j'ai découvert l'archéologie vraiment au début des années 80, quand un archéologue qui était très fameux, qui est disparu aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Claude Gardin, qui a fouillé en Afghanistan, m'a demandé de participer dans son équipe qui était une équipe qui étudiait le peuplement, l'irrigation dans l'Afghanistan actuel, la vie centrale. Il m'a demandé de rassembler tous les textes écrits, enfin, les textes classiques, surtout, qui portaient là-dessus pour essayer de comprendre, d'interpréter les découvertes archéologiques. Bon. Ceci m'a fait découvrir l'archéologie. J'ai aussi beaucoup fait de... Et alors, dans ces mêmes années, début des années 80, une collègue hollandaise qui, malheureusement, disparu trop tôt, elle avait 50 ans, Hélène Sonsil-Werdenbourg, avec une collègue anglaise qui s'appelle Amine Courte, ont fondé une nouvelle série de rencontres qu'ils ont appelées Acabinid Workshop, Atelier Acabinid. Donc, pour la première fois, il y avait vraiment une structure annuelle de rencontres de tous les gens qui travaillaient sur l'Empire Acabinid. Et donc, moi, j'ai participé assez tôt. Ça a été aussi des rencontres. On a pu élaborer une nouvelle vision de l'Empire Acabinid. J'ai aussi beaucoup de rapports avec le musée de Chicago, où il y a une tradition aussi d'études d'Acabinid, plus dans tous les pays du monde. C'est la raison pour laquelle le problème de ce champ historique, c'est que les connaissances sont très dispersées entre des champs différents. Vous avez les linguistes, les archéologues, les épigraphistes, les égyptologues, les babylonisants, les gens qui sont spécialistes dans l'Asie mineure, d'autres qui sont spécialistes dans l'Asie centrale, d'autres qui sont spécialistes d'iconographie. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé au Collège de France, de créer un réseau mondial qui s'appelait Réseau International d'Études et de Recherche Acabinid, qui s'est appuyé sur... Ce réseau s'est appuyé, ou a créé, pardon, d'une part, une série de colloques qui ont été faits ici, spécifiques au Collège de France, pendant les années où j'ai été ici, qui ont débouché sur la création d'une collection spécialisée chez le Bocard, et qui a également permis la création d'un site web qui s'appelle www.acumenet.com qui existe toujours à l'heure actuelle et dont l'objectif final c'est de rassembler toute la documentation qui a trait à l'histoire acumenique, donc dans toutes les régions, dans toutes les langues, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons ici des textes grecs, des textes hémotiques d'Égypte, des textes de Persepolis, des textes babyloniens, également une revue en ligne qui est dédiée aux études d'acumenite, ce qui n'existait pas, il n'y avait pas non plus de revue spécialisée. Donc, grâce au Collège de France, grâce au fait que j'étais au Collège de France, j'ai pu contribuer à la création, à l'élargissement, à l'approfondissement de ce champ, malheureusement, qui reste encore un peu parent pauvre, dans la mesure où bien vous avez effectivement des chaires dans les universités de grec, de latin, d'histoire grec, d'histoire romaine, vous avez des chaires d'histoire de l'Orient, comme on disait, de l'Orient ancien, comme on disait longtemps, mais qui étaient toujours maintenant, en revanche, des chaires d'histoire d'acumenite, n'ont pratiquement aucune, aucune. Alors, une chaire a été créée récemment à l'école pratique et aux études, des chaires d'études et la mythe, donc c'est un jeune collègue qui travaille sur les tableaux de Persepolis, mais dans le monde, les chaires d'histoire d'acumenite, il n'y en a pas. Et il y a beaucoup de recherches à fournir ? À fournir. Il y a beaucoup de choses à faire ? Énormément, énormément. Alors, il n'y a pas de chaires d'histoire d'acumenite, mais il y a des chaires qui sont spécialisées dans tel ou tel domaine, par exemple, l'étude araméenne, l'étude démotique, mais, vous voyez, c'est une approche linguistique, ce n'est pas une approche historique. Alors, l'ingliste donne du travail aux historiens, évidemment, mais l'objet proprement de l'ingliste, ce n'est pas de refaire l'histoire d'acumenite, c'est éventuellement de publier les textes, donc c'est très important. C'est très important. Et donc, voilà, l'histoire d'acumenite reste encore dans, si on prend l'histoire du Proche-Orient en général, ancien, reste, malgré tout, un peu, un peu périphérique. D'ailleurs, paradoxalement, c'est un terme qui avait été utilisé par des grands spécialistes dans des manettes de l'histoire du Proche-Orient ancien en disant que, au fond, l'histoire d'acumenite restait périphérique, ce qui est décenniaire, puisqu'on parle de premier empire mondial, on dit que l'histoire, cette histoire, ce champ est périphérique, parce que il est périphérique aux intérêts fondamentaux de ceux qui travaillent, par exemple, essentiellement, sur les cuniformes ou qui travaillent sur l'ancien empire égyptien, évidemment, c'est périphérique. Non, je ne pense pas qu'il y ait, après en parler aujourd'hui, de champs dans l'histoire cunique qui soient ignorés ou sous-évalués. Alors, il y en a des champs qui sont sur-évalués, il y en a un qui est sur-évalué, mais pour des raisons qui sont des raisons culturelles, c'est l'histoire de Judas au retour d'Exil, puisque il est connu que c'est à l'époque de Cyrus qu'après la prise de Babylone, qu'une permission a été donnée aux Juifs qui a été déportée à Babylone par le roi Babylone, Nabucodonosor, de retourner à Jérusalem. Et donc, vous avez tous des millions de gens dans le monde qui, aux Etats-Unis en particulier dans les milieux biblistes, qui travaillent sur ce sujet-là, qui est important en soi, mais qui, du point de vue de l'histoire de la Camille, qui est quand même, lui, relativement peu important. Mais, en réalité, lorsqu'on voit dans les 20 dernières années la découverte des documentaires qui ont été faites, elles se découvrent dans tous les pays de l'Empire. En Égypte, dans les Oasis en particulier, où il y a des découvertes formidables, en Asie mineure, dans l'Atelier, en Turquie à l'heure actuelle, en Bactriane, avec la découverte de parchemins écrits en araméens qui sont datés d'époque à Camille et de l'Empire et d'Alexandre. On voit très bien la transition, le passage de l'un à l'autre. En Babylonie, où il y a des milliers de tablettes qui sont publiées et qui donnent beaucoup d'aliments. Et puis, alors, l'archéologie en Iran, dans les aventures de Passargade, de Persepolis, des fous de sauvetage, par exemple, près de Passargade qui ont mis au jour des choses extraordinaires. Donc, des fermes, des établissements agricoles près de Passargade dont on disait que c'était une capitale qui n'était habitée que de temps en temps. Et en fait, on voit très bien que tout le territoire était cultivé. Et donc, vous avez des découvertes formidables de point de vue archéologiques mais dans toutes les régions, dans le Caucase, on a mis au jour des palais avec des jardins, des paradis comparables à ceux qu'on a trouvés à Passargade. il y a actuellement, au contraire, je dirais, il y a une efflorescence extraordinaire d'études qui ont trait à l'époque à Kémenine. Ce qui manque, c'est peut-être des synthèses mais bon, après tout, il n'y a pas la peine de faire des synthèses tous les 20 ans. Paradoxalement, je ne suis là en Iran que tardivement qu'après la publication de l'histoire d'Empire perse en 1996. Mais auparavant, je connaissais, j'avais été en Égypte plusieurs fois, y compris dans les oasis dont j'ai parlé, que j'ai évoqué tout à l'heure, l'oasis de douche et d'Aïman-Aouir, où on a découvert 450 documents écrits en démotique de l'époque à Kémenide et également des réseaux d'irrigation, si on peut dire, qui ont permis de mettre en valeur l'oasis. mais j'avais fait également des prospections épigraphiques en Turquie avec des collègues de Bordeaux. Ça m'a été très utile d'aller sur le terrain. Moi, quand je faisais métier de géographie, il y a très très longtemps, un professeur de géographie à l'université de Poitiers nous disait toujours, mais je ne vais pas être le seul à dire, la géographie, ça se fait avec les pieds. L'archéologie aussi, c'est-à-dire, on prend avec les pieds et avec les yeux. On arpente les chemins de montagne, on arpente, etc. On voit les paysages, etc. Donc c'est très important. Et puis, on voit, moi j'ai beaucoup visité des chantiers de fouilles, discuté avec des alcoologues, qu'est-ce qui se passe, vous en êtes où, etc. Donc j'ai visité tous les chantiers de fouilles, par exemple, en Anatolie, en Égypte, en Iran, je suis allé à plusieurs reprises en Iran, à Persepolis, à Passargan, à Madan, et on a fait en 87 un voyage extraordinaire avec Paul Bernard, etc. avec Rémi Bouchard, là. Et je suis allé aussi à plusieurs reprises dans l'Asie centrale, à Saint-Marc-Anne, sur des chantiers de fouilles également, qui étaient menés par... Donc, ça m'a beaucoup ouvert les yeux et c'est une expérience qui est assez remplaçable, même si, effectivement, en tant qu'historien, je peux dire que je pourrais faire une étude, une histoire avec les textes et en utilisant les rapports de fouilles, aller sur place, discuter avec les gens, qu'est-ce qui se passe chez vous, sur votre chantier de fou, qu'est-ce qui se passe, vous allez où, c'est quoi vos perspectives, tout ceci est absolument essentiel. Moi, je me souviens d'un voyage, par exemple, que j'ai fait en 97, on était quatre dans la voiture, en Iran, il y avait Rémi Bouchardin, qui était à ce moment directeur de l'Institut français de recherche en Iran, l'IFRI, Paul Bernard, qui est mort il y a peu de temps, qui est un très grand savant, et Georges Rogemont, qui préparait le recueil des instructions grecques d'Iran. On a fait un grand voyage, on est parti Téhéran, on est parti, on a été jusqu'à Persepolis, à Passargade, on a visité Suse, on a toujours en grand détail, on est remonté par le nord, on a été à Beistoun, on a été à Kirmansha, on a été aussi à Hamadan, donc à Beistoun, donc ceci, et comme on était en train, ensemble, des spécialistes, un peu dans des domaines un peu différents, mais très proches, mais non moins les uns des autres, on avait à la fois les informations qu'on prenait sur place en visitant les lieux, en discutant avec les archéologues, en discutant avec les conservateurs du musée, et puis les informations qu'on s'échangeait, les discussions qu'on avait entre nous dans la voiture, ou le soir au restaurant, et donc ça, ça a été vraiment, on a passé une dizaine de jours qui ont été extraordinairement enrichissants, je ne dis pas que ça a modifié complètement, je dis que ça a été une, comment dirais-je, un apport cognitif absolument fondamental pour moi. Donc en Turquie, par exemple, vous avez un site, mais ce n'est pas spectaculaire, les sites archéologiques sont très rarement spectaculaires, sauf si vous allez à Eiffel, qui est un site plus touristique qu'archéologique, même si c'est archéologique aussi. Donc les vrais sites archéologiques ne sont pas spectaculaires, donc au nord de la Turquie, sur la mer de Marmara, vous avez une ville qui s'appelle Banderma, et auprès de laquelle, vous trouvez un site, qui est le site de Daskileon, qui était la capitale du satrabe de Frigiles-Pontique, donc celui qui jouxtait la maçonne de Philippe II, autour desquels il y avait beaucoup d'échanges, et là, on a découvert énormément de choses sur le site, beaucoup de découvertes sont au musée, d'ailleurs au musée de l'archéologie d'Istanbul, mais vous avez là le seul exemple, en Asie mineure, d'une capitale de Satrapique, par exemple. Bon, ça, on n'a pas beaucoup de témoignages, mais dans le sud de l'Asie mineure, vous allez en Lycie, à Xanthos, par exemple, là encore, les aquémiques sont là, et si vous êtes dans le Caucase, vous avez des sites extraordinaires, également en Azerbaïdjan, qui ont été mis au jour récemment. Donc, je ne peux pas vous faire une liste, ça ne serait pas de sens, mais disons qu'il y a eu énormément de sites, qui sont parfois des tout petits sites, à une tombe ou deux, peu importe, parfois des sites à plus important. Il faut faire des efforts pour comprendre, non pas Darius, mais ce qu'était l'Empire de Darius, car si on ne peut pas faire une biographie de Darius, on peut faire, si on ne peut pas l'exprimer, on peut faire une biographie de l'Empire de Darius, car on a maintenant des documents, qui datent de cette période entre Darius, entre Atharysse et Alexandre, beaucoup sont d'intérêt de Darius, qui permettent justement des documents qui sont apparus dans les 20 dernières années, en Bactriane, en Égypte, en Palestine, en Asie mineure, et on voit mieux maintenant ce qu'était l'Etat, enfin, on peut faire une étude régionale d'Empire de Darius, disons, de Darius, juste dans les 10 ans qui précèdent l'Empire d'Alexandre, ou 20 ans qui précèdent d'Alexandre, donc on peut faire un état des lieux, maintenant qu'on ne pouvait pas faire pour un état des 50 ans. Ça ressemble beaucoup à l'Empire d'avant, de ses prédécesseurs, c'est-à-dire que ça met à mal une idée traditionnelle qui veut que l'Empire de Darius soit un état de complète déliquescence. Donc, en réalité, on se rend compte que l'Empire fonctionne parfaitement bien, enfin, parfaitement bien, vous avez un commandant central, vous avez un roi qui est puissant, qui a d'énormes ressources en argent, qui a de ressources en bien, des satrapes, des goleurs en provinciaux, qui fonctionnent, vous avez donc toute une série de documents qui montrent la vie quotidienne dans telle ou telle région de l'Empire, bon, l'Empire, donc, l'Empire fonctionne, si Alexandre a gagné, c'est pas parce que l'Empire ne fonctionnait pas, bien le contraire, bien le contraire. Pour prendre un exemple concret, prenons l'itinéraire d'Alexandre. Vous suivez l'itinéraire d'Alexandre et vous mettez en parallèle ce qu'on sait, vous mettez en superposition, en transparence, ce qu'on sait des routes dans l'Empire achéminine. Alors, ce qu'on sait des routes dans l'Empire achéminine, c'est pas l'archéologie, il n'y a pas de reste de route. Donc, on connaît très bien les itinéraires, à la fois par des textes aramiens, par des textes hélamites, on a énormément d'informations sur les routes, comment ça fonctionne, sur les systèmes des routes, avec les magasins, l'obligation pour les Saint-Trappes de maintenir le niveau des magasins, parce que tous les voyageurs qui voyagent avec un bon de transport officiel dans l'Empire achéminine, sur le bon, il y a marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le bon ? Il y a marqué, voilà, je suis un tel, enfin, ce personnage, un tel, voyage, va de tel endroit, tel endroit. Il a avec lui, on va dire, 15 personnes, de statuts différents. Il a avec lui des chevaux, des chameaux, des chiens, bon, ils vont tous tel endroit, tel endroit. Avec ce bon de route, le chef de la délégation, qui va, prenons quelqu'un qui part de Sardes, d'Azimineur, qui va à Persépolis. à chaque relais, il y a des relais tout au long des routes royales, il y en a énormément de routes royales. Donc, au bout de la journée, il doit faire tant de kilomètres dans la journée, il arrive dans une station, il va voir les chefs de magasins, il y a plusieurs chefs de magasins, magasins qui ont été constitués sur le bord des routes dans les stations officielles du gouvernement à Kéminine. Il y en a des magasins de blé, d'orge, de vin, de bière, parfois de viande et de fourrage pour les animaux. Donc, il va y avoir les chefs de magasins et là-dessus, il y a marqué telle ou telle personne doit recevoir, par exemple, un quart d'orge, tel ou tel vin, tel ou tel, le chef de troupes, en général, a beaucoup plus de rations que les autres. Peu importe. Et donc, tout au long des routes royales, vous avez des magasins partout qui sont disposés. Vous avez des magasins, des aires de stockage également, dans les grandes, tout au long du parcours, dans les capitales, dans toutes les forteresses qui jalonnent là. Donc, imaginez ce que le problème d'Alexandre. Il arrive en Asie mineure, il arrive dans le Piraquenine. Il y a deux soucis. Le premier, c'est un souci financier. Avec quoi je vais payer mes soldats ? Il n'y a pas beaucoup d'argent, il y en a quand même. Il faut emprunter une victoire pour mettre la main sur une trésorerie. Deux, comment je vais nourrir tout ce monde ? On dit qu'au départ, il y a à peu près 35 000 soldats. Qu'on a ajouté là, tous les vallées d'armée. Un cavalier a besoin de moins de deux ou trois vallées d'armée. Il y a quatre personnes pour un cheval. Mais le cheval, puisque le cheval, vous avez des femmes qui ne sont pas de façon variée qui suivent. Et au fur et à mesure de la conquête, le nombre de femmes et d'enfants va accroître. Donc finalement, c'est tous ces personnes que les textes grecs appellent ceux qui sont dans le bagage. Donc si vous avez 35 000 personnes au départ, vous devez multiplier par deux, au moins. Donc ça fait 70 000 et au fur et à mesure de la conquête, ça va être encore plus. Peut-être 100 000 à la fin, je ne sais pas, peut-être plus, je ne sais pas. Vous avez tous les jours à nourrir 70 000 personnes, des milliers de chevaux. Voilà. Et il faut trouver de l'eau, il faut trouver des céréales, pas compliqué de calculer combien de tonnes il faut. Voilà. Du fourrage et de l'argent. Donc, le problème d'Alexandre, si on comprend bien, le premier à avoir vu c'est Montesquieu. Montesquieu, dans l'esprit des lois, qui est le seul, le premier à avoir abordé le problème. Et il y a une réponse que je pourrais développer, mais c'est bon. Et qui dit, si Alexandre a pu conquérir, mais il avait vu juste pour une fois, sur un point, pas pour une fois, sur un point, en disant, si Alexandre a pu conquérir l'Empire Achaemenide, ou l'Empire Perse, comme on disait d'abord, c'est que l'Empire Perse était très bien cultivé et donc il y avait des noissons très importants. Bien. Donc, il a compris une chose, c'est que pour comprendre comment Alexandre a pu progresser, il n'a pas dit comme ça, mais il faut savoir quelles étaient les ressources des pays. Bien. En 1818, un étudiant américain a publié une thèse, c'était le premier à publier une thèse sur la logistique de l'Empire d'Alexandre. Il a voulu montrer que, en fait, toutes les marches d'Alexandre étaient déterminées dans leur chronologie par la chronologie des récoltes. Il ne pouvait se déplacer que s'il n'arrivait dans une région pour faire la récoltes. C'était intelligent comme démarche, mais c'était insuffisant. Parce que, en fait, ce qu'il n'a pas vu, parce qu'il ne pouvait pas le voir, parce qu'il ne connaissait pas l'Empire Achaemenide. Il ne connaissait pas l'Empire Achaemenide. Si Alexandre a pu remporter la victoire, finalement, je ne parle pas de victoire, sur les champs de bataille, je ne sais pas pourquoi il a gagné, je ne sais pas. Il a gagné, donc il avait une supériorité quelconque militaire. Mais s'il a pu subsister si longtemps, c'est parce qu'il a pris, suivi les rouilles royales à Kenry, et qu'il a pu utiliser les réserves de grains énormes, énormes. parce qu'on a des chiffres, par exemple, pour la Perse, proprement dit, on a des chiffres, grâce au tabelle de Persepolis, sur les énormes réserves de grains qu'il y a, et qui sont minutieusement tenues à jour, centralisées par des comptables dans les régions qui sont envoyées, les livres comptables sont envoyés à Persepolis. Tout est vérifié. Par exemple, les personnes, dont je parlais tout à l'heure, qui partent de Sardes jusqu'à Persepolis, tout le décompte de ce qu'ils ont pris dans les magasins, le chef des magasins tient un livre de comptes qui est tenu à jour à la fin d'année, c'est envoyé à Persepolis et tout est vérifié. Tout est vérifié. Donc, par exemple, personne ne peut s'emparer de réserves de grains qui ne soient pas en conséquence d'un ordre droit, d'un ordre d'administration. Donc, voilà, par exemple, voilà un exemple typique de ce qu'apporte indispensable, si vous voulez, la connaissance de l'Empire acrylide à la conquête d'Alexandre. C'est pourquoi je disais, non seulement l'Empire de Dreyfus III n'est pas en état d'éliquescence totale, mais c'est le contraire parce qu'il était en état de fonctionnement qu'Alexandre a pu en profiter. Il a bénéficié, il a su intelligemment utiliser des ressources que les acrylides avaient mises de côté pour la survie de l'Empire et qui a servi en fait à l'Empire à conquérir le Syrginie. Il faut s'imaginer que l'Empire acrylide a un gigantesque système de prélèvement, stockage, redistribution. Donc, chaque année, l'administration acrylide, non seulement au centre de l'Empire, mais dans toutes les régions, prélève des quantités énormes de produits alimentaires, de produits de tous sortes, pas simplement alimentaires, et une partie est utilisée pour la nourriture des troubles, la nourriture des cours, des cours, etc., et une grande partie est stockée dans des réserves. Pourquoi ? Parce que justement, il faut prévoir que les passages des trous, par exemple, sur les routes royales consomment énormément, le passage des caravanes, il y a parfois plusieurs milliers de personnes qui sont envoyées de telles... C'est en permanence des caravanes de travailleurs qui vont d'un point à l'autre de l'Empire. Et donc, c'est pour permettre justement ces déplacements de troupes aussi que ces réserves sont emménagées et de permettre aussi que s'il y a une mauvaise année, il y a quand même des réserves qui sont là. Donc, c'est une gestion extrêmement... J'ai utilisé le mot il y a très très longtemps, il a été repris depuis, une gestion paperassière de l'Empire. C'est pas du tout un empire qui vit comme ça, non. C'est un empire bureaucratique avec des archives minutieuses, des échanges d'informations d'un bout à l'autre de l'Empire. Imaginez, ça va quand même de Sardes à Bac Trerindus. Tous ces gens-là sont, comment dirais-je, surveillés et contrôlés par des comptables spécialisés. Disons que, contrairement à ce qu'on a dit, l'histoire de la Perse n'a pas été découverte uniquement par les Européens. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les Européens, en particulier par des voyageurs depuis le 15e siècle qui ont découvert ce site, qui ont fait des rapports avec des dessins très souvent, jusqu'au 19e siècle, 20e siècle d'ailleurs, et ça a été un apport considérable à côté des sources classiques. Alors, on a dit, en général, l'histoire de la Perse a été découverte par les Européens. Alors, ce n'est que particulièrement vrai. En réalité, au 18e et 19e siècle, les souverains persans étaient très intéressés à leur propre histoire et d'ailleurs, un souverain du 19e siècle avait déjà lancé des campagnes de fouilles en Iran, un souverain persan. Et il y avait des journaux qui paraissaient également et des historiens persans ont déjà produit des histoires de la Perse antique à l'époque à l'époque à l'époque à l'époque au 19e siècle, au 19e siècle, au 18e et au 19e siècle. Donc, disons qu'ensuite, effectivement, à partir du 19e et au 19e siècle, les Français ont obtenu l'exclusivité des fouilles en Iran pendant un certain temps et donc, et ensuite, les Américains, les Italiens, tout le monde est venu. Mais ces fouilles elles-mêmes ont formé des archéologues iraniens qui ont continué les fouilles et maintenant, vous avez des équipes iraniennes qui travaillent. Je n'ai pas été clair. En fait, je pensais pendant la période antique, le député de faire de l'histoire de la Perse antique, c'est qu'il n'y a pas de texte historique perse. Le seul texte historique ou plutôt narratif, les seuls textes narratifs sont les inscriptions royales. Alors, les inscriptions royales, vous avez une qui est une inscription narrative où Darius Ier raconte comment il est arrivé au pouvoir, il a vaincu tel ou tel roi qui s'était rebellé et c'est ça il est représenté sur la fête de Beistoun par des inscriptions en trois langues et par un relief. Les autres inscriptions royales sont en général des inscriptions où les rois parlent des constructions qu'ils ont faites dans tel ou tel de leur résidence. J'ai reconstruit telle salle d'audience qui a été construite par mon père, mon grand-père qui a été dévoré par le feu que j'ai reconstruite. Donc, on n'a pas vraiment de... On n'a pas du tout. On n'a pas du tout de texte, de littérature. On n'a pas de littérature perse antique. Il n'y en a eu ? Non. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il y avait une grande partie de littérature orale certainement, y compris d'ailleurs par exemple tout ce qui est les hymnes religieux qu'on va retrouver dans la Vesta ancien et nouveau et qui était certainement, on le sait, par les textes grecs et qui en part de manière assez intéressante. d'ailleurs, la manière dont les prêtres savent se transmettre des générations, des hymnes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient bâties sur la mémoire, sur la parole, mais la mémoire, la parole qui vole, qui n'est jamais portée par écrit. Il n'y a pas de littérature écrite. La littérature orale... Il y avait seulement une littérature orale dont on peut retrouver des bribes ici ou là grâce à des méthodes d'analyse structurale mais on n'a pas de littérature écrite. Donc, les Perses ont eu une double punition. Ils ont été vaincus par les Grecs et pendant très longtemps on n'a connu leur histoire que par les récits grecs. Les Hébreux ont parti, les Égyptiens un tout petit peu par allusion et voilà. en fait, mais ce qui a changé depuis, disons, le milieu 19ème, donc la découverte de vieux perses par Rawlinson, la découverte de la traduction de l'inscription de Beistoun, ensuite des traductions des anciens royales et puis ensuite vous avez la découverte d'énormément d'archives à Persepolis, à Babylone, en Égypte, en Bactria. Donc maintenant, on peut faire l'histoire de l'Empire perse avec des sources achaménites, je ne dis pas perse, avec des sources achaménites. Donc ça a complètement bouleversé et c'est maintenant ce à quoi je... c'est l'autre combat que je mène, à savoir qu'on ne peut plus simplement aujourd'hui aborder l'histoire de l'Empire achaménite à travers les sources grecques, je ne dis pas qu'elles doivent être jetées au rebut, ce n'est pas ce que je dis. Elles doivent être utilisées avec méthode et surtout, on doit partir des sources originelles, des sources qui proviennent de l'Empire achaménite, qui sont des sources de la pratique, plus l'archéologie, plus l'archéologie, plus l'archéographie. Donc on a maintenant, à notre discussion, on n'a pas de récit pers, c'est entendu, bon ça c'est entendu une fois pour toutes, on ne le découvra jamais. Bon, mais... Non. Non. Donc on n'a pas de récit pers. Les premiers récit pers sont des récits de l'époque médiévale, c'est-à-dire de notre époque, ce qui correspond à notre époque médiévale, sous les sassanides, vous avez une littérature sassanide, mais qui parle d'Alexandre, surtout d'Alexandre, mais qui parle, qui est d'époque sassanide, oui, qui va parler d'Alexandre, d'Argius, mais dans une forme mythique, légendaire, qui vont donner naissance, finalement, à l'époque islamique, au livre des rois, au Chantamé, à toutes ces légendes qui vont naître autour, mais où Dara et Iskander ne sont que deux personnages dans une histoire millénaire, et où les rois perses se sont réinventés sous des noms qui étaient les leurs, mais où la légende prend le pas sur l'histoire. Il y a plusieurs types d'archives. Les archives, proprement dites, ce sont des accumulations ou des réservoirs, des collections, pardon, de tablettes. Alors, vous avez par exemple les tablettes de Persepolis qui ont été découvertes au milieu des années 30 à Persepolis. Il y a deux lots, ou peu importe, deux lots de tablettes qui sont écrites en langue islamite, donc la langue qui était la langue dessus, je passe, peu importe, qui sont en train d'être publiées, qui sont en voie d'être publiées, qui sont des tablettes de la pratique. Par exemple, les tablettes d'une des séries des tablettes, c'est la série Q, qui rencontre des tablettes de voyage, donc on a des centaines de tablettes de voyage comparables à celles dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, on a des tablettes qui sont en général liées au travail des travailleurs, on l'appelle des courtages, qui travaillent pour l'administration royale, qui sont bergers, qui sont, je ne sais pas quoi, dans les ateliers, hommes et femmes, ils reçoivent des rations, donc c'est marqué, puis ils sont des tablettes comptables, donc on sait où ils travaillent, ce qu'ils font, ce qu'elles font, etc., que, par exemple, les femmes qui viennent d'être mères reçoivent une double rélocation de nourriture, par exemple. Ça, c'est une chose qui est fondamentale parce qu'en plus, vous avez, même si on découvre la Persepolis, ça couvre tout l'Empire puisque, par exemple, les voyageurs viennent de tous les pays de l'Empire, donc vous avez une sorte d'image de l'Empire à travers les traverses de Persepolis. Et puis, vous avez des archives qui proviennent de régions qui sont traditionnellement d'archives. Par exemple, à Bédonne, vous avez d'énormes archives qui sont des archives privées, pas des archives publiques, archives privées de maisons d'affaires, par exemple. Donc, à travers, on voit, on redécouvre l'administration, pas facile, l'administration acaménite de Babylonie à travers des archives privées qui font référence à des taxes, à des lettres, à des trappes, etc. Bon. Vous avez des archives, des archives de villages, on passe à une autre catégorie. Dans le village égyptien de l'Asie d'Aïman-Aoui, on a été découvert en 1990 450 textes des ostracas, des textes écrits à l'encre sur des morceaux de vaisselle d'argile qui sont des archives du temple, qui sont des archives du village. Par exemple, comme le village vivait de l'eau d'irrigation qui... Donc, par exemple, vous avez des archives qui concernent... Un tel vend un jour d'eau à un tel puisque vous avez le droit d'arroser votre chambre pendant une demi-journée, par exemple, et s'il n'avait pas besoin, il pouvait revendre sa demi-journée à quelqu'un d'autre. Ce sont des archives locales qui permettent... Alors, ces archives sont combinées avec des... Il y a quand même beaucoup de découvertes archéologiques, y compris même de pollen qui permettent de reconstituer tout ça. Et puis, alors, vous avez d'autres archives qui ne subsistent que par... que par des restes. Par exemple, les archives... Je parlais tout à l'heure d'Ascélion, la capitale de Frigie-Bespantique au nord de la Ziminelle. On a découvert dans les années 50, je ne rappelle pas les bulles. Les bulles, ce sont des morceaux d'argile comme ça, vous voyez, sur lesquels il y a une empreinte dessous. Et on voit très bien qu'il y a un trou dans lequel il y avait une ficelle en bas. Et donc, en fait, ça, ce qui reste, c'est l'argile. Ce qui était fondamental, c'était qu'il y avait un parchemin roulé et qui était entouré avec la ficelle. Et le seau permettait d'identifier la chose. Donc, les parchemins ont disparu, mais il reste la ficelle. Et, enfin, la ficelle, le trou de la ficelle, il reste les seaux. Donc, on peut faire une étude déjà de ça. Et puis, on a découvert récemment, par des foules illégales, sont arrivés sur le marché en 2000 à Londres, des parchemins araméens qui ont été achetés par un riche iranien et qui ont, dont on a montré très vite, les spécialistes ont montré très vite que ce sont des documents authentiques qui provenaient d'Afghanistan. Donc, de Bactrianes antiques. Et ce sont des lettres ou des brouillons de lettres échangés entre le satrape de Bactre et des sous-administrateurs dans la satrapie. C'est formidable. On a des renseignements de progrès en main et on retrouve d'ailleurs le fonctionnement de prélèvements, stockage, redistribution dans les satrapies. C'est formidable. Donc, si vous voulez, maintenant, on a quand même, on a quand même, et là, je ne fais qu'explorer le sujet, on a depuis 20 ans, on a découvert des abeilles. Alors, les archives de Perseville ont été découvertes dans les années 30, mais c'est maintenant, vraiment, depuis 10 ans, qu'elles sont vraiment étudiées de fond en comble pour une raison très simple, c'est que ces archives avaient été déchiffrées déjà par des formidables savants américains dans les années 40, 50 et 60 qui sont décédés et ensuite, disons que les archives ont été là, les Tabets étaient à Chicago, mais personne ne travaillait, il n'y avait pas de programme vraiment intensif. Et je dirais, miraculeusement, mais vous comprendrez que mon propos n'est pas ironique, des familles de juifs américains qui avaient suivi des dommages lors d'un attentat de Hezbollah à Jérusalem se sont tournés vers les tribunes américains demandant des compensations, des dommages d'intérêt et demandant aux tribunes américains de saisir des biens iraniens aux Etats-Unis en désignant les Tabets de Persepolis. Donc ça dure depuis plus de 10 ans, on appelle contrat-PET. Pour le moment, ils n'ont pas eu gain de cause, mais leur but, c'était de saisir les Tabets et de les vendre sur le marché. Donc les oreilles disparaissent. Incroyable. Et donc, devant la menace d'Oriental Institute de Chicago, d'Oriental Institute de Chicago, c'est une institution très très célèbre dans le monde d'orientalisme, a décidé de constituer une équipe, de faire des photos cinétiquement en toutes les dimensions, de faire enfin un repérage, un inventaire exhaustif et de mettre des gens à travailler là-dessus. Donc vous avez toute une équipe qui depuis 10 ans travaille d'arrache-pied pour publier des Tabets, des Tabets Elamide, des Tabets Arabiennes, des Tabets sans texte, mais avec des sceaux, travailler sur les sceaux, donc une équipe de 7 ou 8 personnes qui travaillent vraiment d'arrache-pied et une partie d'ailleurs des Tabets sont sur le site à Cameret. et d'autres sont sur d'autres sites. Et voilà, elles ont été découvertes dans les années 30, mais on peut dire qu'il y a une accélération formidable des connaissances depuis 10 ans et même tous les jours. Il y a des nouvelles Tabets qui, par exemple, donnez un exemple, une nouveauté qu'on peut trouver. Tout le monde disait le vieux Perse, la langue de la vieux Perse, n'est utilisée par les Perses que dans l'inscription royale. Personne n'utilise jamais le vieux Perse. Ce qui me paraît toujours très curieux, or, un collègue de Chicago qui s'appelle Mathieu Stolper, il y a 4 ou 5 ans, a découvert une Tabette en cunifant au vieux Perse de même type que les autres, une Tabette administrative qui montre que le vieux Perse était une langue utilisée par écrit aussi. Donc, ils auraient pu écrire des choses. Ils n'ont pas fait. Donc, voilà, il y a des découvertes fondamentales. Donc, d'Est en Ouest, du Nord au Sud, vous avez une floraison extraordinaire de nouvelles documentations qu'on les appelle archives ou autrement ça n'a pas d'importance qui donne à la fois des éclairages au plan de l'Empire pour le global, des éclairages régionaux ou même des éclairages, vous voyez, de l'économie d'un village, par exemple, d'un petit village du sud de l'Égypte, de l'Oasis, 200 km à l'ouest d'Assouan et on voit là vivre un village complètement pour les historiens qui ont reconstitué la manière de ce qu'ils cultivaient, ce qu'ils mangeaient, comment le temple, etc. On a tout sur place. On a tout sur place et c'est... Alors, c'est la micro-histoire. Une micro-histoire qui s'insère dans une histoire impériale. Le seul renseignement nouveau qu'on peut obtenir des documents originels, ce sont des tablettes babyloniennes qu'on appelle les tablettes astronomiques parce que tous les jours, les espacistes à Babylone faisaient des observations astronomiques et ils faisaient un relevé de observations telle planète, je connais, traverse en conjonction avec telle autre et puis ils ajoutaient des observations sur le temps qu'ils faisaient. Aujourd'hui, il y a un défi d'un temps épouvantable, un orage, la pluie, etc. Des observations également sur le niveau de l'Euphrate. Les observations et donnaient aussi le prix de cinq produits de première nécessité à Babylone. On peut étudier les variations des prix, même si ça pose des problèmes à l'État. Et puis, de temps en temps, ils ajoutaient un événement très important qui s'était déroulé ce jour-là. Par exemple, aujourd'hui, un chien est né avec six pattes. Mais il y a des événements plus importants. Et par exemple, il y a une tablette astronomique babylonienne qui fait directement référence à la bataille de Gaugamel. Donc, nous sommes d'octobre 331, 331, oui, dans le nord de Mesopotamie. Darius est là. Et effectivement, Darius est nommé là. Et on voit très... Alors, comme toutes les tablettes d'argile, elles sont, en général, lacuneuses parce qu'il y a des morceaux d'argile qui en sont des points. Mais on découvre très rapidement très bien que... On voit très bien la victoire d'Alexandre, la fuite d'Arius vers le pays de Gouty, dit la tablette, c'est-à-dire vers l'Est, comme vers Eccbatan. Et puis, on devine, on devine, mais assez clairement pour que ce ne soit pas simplement une devinette, comme on dit en anglais, une guesse. On voit très clairement la descente d'Alexandre depuis le nord jusqu'à Babylone et puis l'envoi par Babylone de messagers, l'échange. Donc, en fait, on voit très bien que c'est à ce moment-là pendant cette période qu'il y a eu des négociations entre les autorités de Babylone, l'autorité babylonienne, l'autorité perse de Babylone et Alexandre pour savoir dans quelles conditions il allait rentrer à Babylone. Donc, tout le cérémonial qu'on voit décrit dans les textes classiques, Calcure, Saria, Calcure, a été, en fait, déterminé par des négociations antérieures. Donc, cette tablette, en quelques lignes, apporte des renseignements formidables sur la manière dont c'est sur un aspect qui est complètement pas oublié, mais complètement chanté par les autorités classiques. Les autorités classiques disent qu'Alexandre arrive à Babylone, il a accueilli en triomphe comme un libérateur. Ça, c'est un topos, un lieu commun qui subsiste jusqu'à aujourd'hui, que j'essayais de démonter dans mon livre. Il en a resté le plus récent. Et, en fait, il a été accueilli en triomphe, si on veut, mais tout ce triomphe a été minutieusement codifié, probablement, entre les autorités perse et Alexandre. Donc, voilà, c'est pas vraiment un tombeau, c'est une façade. Et donc, on a peu à peu inventé une espèce de légende disant que c'était la tombe inachevée, qui a été assimilée par certains pour un tombeau qui aurait été construit par Alexandre Pontarius. Je suis sévère avec l'absence de méthode, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et avec l'usage intensif des lieux communs, sans jamais s'interroger sur l'existence des lieux communs. Alors, pourquoi ce livre ? Ce livre vient après bien d'autres, mais il vient en particulier après un livre que j'ai publié en 2012 chez Gallimard de collection Essai, qui s'appelle Alexandre des Lumières, un fragment d'histoire européenne, puisque ça fait longtemps que je pensais à... Excusez-moi, je ne regarde rien. Il y a une acule depuis toujours, pour moi, une acule depuis toujours, sur l'acule qui est la suivante, c'est que personne n'a jamais publié un livre exhaustif, ce qui n'est pas le cas ici non plus, mais aussi sur les manières qu'on a eues d'appréhender Alexandre depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est-à-dire une sorte d'histographie globale d'Alexandre. Non pas en additionnant « je ne sais plus trop un tel, je ne sais plus trop deux un tel, trois un tel, ça n'a aucun intérêt, ça ce sont des fiches de lecture. » Mais en essayant de comprendre, car c'est ça mon objectif, de comprendre les processus de création, d'élaboration, de transmission des hypothèses interprétatives et parfois leur transformation en lieu commun. comment les historiens avançaient des hypothèses de travail, les transfèrent en conclusion ferme au point qu'ils deviennent des clichés, éventuellement des clichés admis tout le monde mais qu'ils ne sont plus jamais revisités. Donc, il y avait cette lacune générale, mais cette lacune générale de mon point de vue était explicable par une observation. c'est qu'en 1833, un jeune historien prussien qui s'appelle Dreusen a publié un Alexandre le Grand en allemand qui est devenu un ouvrage de référence qui a été republié en 1977 et qui a été considéré unanimement très vite dans quelques années surtout au XIXe siècle comme l'ouvrage fin 19e tout au long du XXe et en partie du XXIe considéré comme l'ouvrage qui a fondé l'histographie moderne d'Alexandre scientifique sous-entendu il n'y avait rien d'intéressant avant. Moi, quand j'ai commencé à faire mes cours au collège de France sur ce sujet très vite j'ai rencontré assez vite Montesquieu l'esprit des lois dans l'esprit des lois vous avez des chapitres qui sont absolument fondamentaux sur la manière dont au milieu des XVIII et des siècles on a conçu on a représenté non pas le personnage d'Alexandre mais le sens historique qu'on pouvait accorder à l'entreprise d'Alexandre et Montesquieu a été un fondateur et donc j'ai tiré le fil pendant huit ans je me suis immergé dans l'époque des Lumières j'ai lu des centaines d'articles de bouquins de comptes rendus parus au XVIIIe siècle début du XIXe et j'ai pu montrer en 2012 qu'en réalité toute l'histoire de Drogzene à l'époque de Drogzene a été construite en grande partie grâce à l'apport qui n'était pas dit d'apport des historiens des philosophes des politistes du XVIIIe siècle donc désormais on pouvait faire une histoire continue puisque l'image d'Alexandre à l'époque médiévale a été très souvent étudiée surtout dans les années récentes il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits là-dessus l'image d'Alexandre d'Antiquité également à Rome a été pas mal étudiée donc je me suis dit c'est le moment maintenant je peux faire le lien il n'y a plus ce trou que je ne comprenais pas et donc il est temps d'essayer d'expliquer de comprendre et d'expliquer comment on a étudié Alexandre depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours voilà c'est pas une histoire continue mais je prends je prends la très très longue durée néanmoins et de montrer à quel point donc ça c'est vraiment la porte même si c'est pas régénérante en soi l'idée n'est pas régénérante en soi mais la démonstration elle est sans doute montrer à quel point Alexandre a été l'image d'Alexandre les images d'Alexandre ont été utilisées systématiquement pour nourrir nourrir le présent et que Alexandre a été vu uniquement à la lumière du présent alors nous savons bien que nous sommes tous des historiens qui baignons dans un présent nous ne sommes pas obligés de céder à la tentation seulement d'identifier l'Antiquité au présent et donc voilà c'était mon propos de montrer à quel point alors on pourrait prendre si vous voulez les 50 dernières années depuis la fin de la seconde guerre mondiale à quel point Alexandre a été transformé une sorte de monstre sanguinolant sanguinaire coupable de génocide et qui n'a fait que du mal qui a traversé bon donc c'est l'image ce que j'appelle l'image post-colonien d'Alexandre bon je montre comment elle est née comment elle est née par quel guichement successif elle est née et à quel point elle est imposée partout si ce n'est que maintenant il y a une espèce de retour d'arrière mais disons que grosso modo dans les pays anglo-saxiens en particulier l'image d'Alexandre c'est ça c'est le génocidaire c'est le colonialisme etc donc on oublie complètement ce qu'est le propre de l'historien de se replonger dans la documentation de se reposer les problèmes et de revoir au fond tout ce qu'on appelle moi des lieux communs de revenir en arrière de reprendre toutes les documentations de reprendre les questionnements et finalement ce livre aboutit à une conclusion je l'ai intitulé que faire que faire c'est pas Lénine je suis pas Lénine mais c'est que faire quand même j'aurais pu intituler l'introduction d'ailleurs de quoi s'agit-il pour parler comme Fauche enfin dit-on Fauche arrivant dans les réunions de militaires il ne comprenait rien tout le monde oublie l'ordre du jour et donc il dit mais de quoi s'agit-il on reprend l'ordre du jour la question de départ c'est de quoi s'agit-il de quoi parlons-nous et c'est est-ce que j'essaie d'expliquer dans le livre et donc en conclusion dire voilà il faut changer complètement de fusil d'épaule il faut alors je suis obligé de revenir sur un combat que je mène et que je continuerai de mener c'est que et c'est que le sens de l'époque d'Alexandre ne peut pas être ne peut pas être saisi si vous commencez en 334 si vous arrivez en 323 ou même à sa naissance plus tôt donc l'histoire d'Alexandre se situe à la jonction de deux fleuves documentaires les plus chargées dans ces 20 dernières années l'histoire de la Macédoine qui s'est complètement transformée depuis 30 ans et l'histoire de l'Empire Achéménique qui s'est transformée depuis 30 ans donc il faut unir ses forces et comme je l'ai redit il faut d'une part inscrire Alexandre dans le contexte macédoinien pas sûr mais dans le contexte achéménite fondamentalement puisque c'est là qu'il va créer son empire sur les sur les cendres encore chaudes de l'Empire Achéménite dans les frontières achéménites et d'autre part élargir le champ chronologique on ne peut pas commencer on ne peut pas commencer avec Alexandre qui débarque en Asie mineure il y a une histoire globale c'est l'histoire des rapports enfin l'histoire d'Empire Achéménite l'histoire d'Amécydouine l'histoire de la Mitterrandée entre Mitterrandée et Golfe Persique il se passe quelque chose pendant 50 ans donc je propose qu'on élargisse l'histoire à 20 ans avant Alexandre 20 ans après Alexandre donc grosso de 350-300 ça c'est une période qui a sa cohérence et c'est un période que vous appelez la période de transition où on passe d'un monde à l'autre mais un monde à l'autre mais on ne passe pas brutalement d'une phase A à une phase B pour reprendre ce que j'ai dit à l'heure on y passe parce qu'il y a des transitions des préparations des préparatifs que tout Alexandre n'est pas n'est pas le deus et ce machina qui apparaît qui transforme tout d'un coup de baguette magique c'est pas ça l'histoire l'histoire c'est pas ça l'histoire c'est plonger dans la réalité régionale de l'Empire Acamunide dans le fonctionnement de l'Empire Acamunide dans ce qu'Alexandre va trouver ce qu'il avait en tête en arrivant en arrivant l'acquis macédonien l'acquis talin et donc il faut arrêter alors moi c'est ma position il faut arrêter d'écrire des livres qui s'appellent l'histoire d'Alexandre parce que en 1797 Pierre Bell dans son dictionnaire historique et critique écrivait quelque chose comme j'ai oublié on sait déjà tout de l'histoire d'Alexandre on sait tout s'il s'agit d'écrire l'histoire d'Alexandre de l'histoire de la conquête il parle de tel point à un moment M il arrive à un autre point P2 à un moment M2 ça a déjà été fait on connait on connait l'Empire d'Alexandre on connait ses batailles donc on va s'interroger sur quoi donc si on veut alors on peut s'interroger sur la sexualité d'Alexandre moi je n'ai pas d'inconvénient mais disons que ce n'est pas ça qui me fascine le plus donc ce qui m'intéresse depuis le début moi c'est en tenant historien quel sens d'historien peut-il accorder attribuer donner à l'histoire d'Alexandre mais pas l'histoire d'Alexandre l'histoire d'Alexandre remplacée dans un contexte plus large donc je pense que ce qu'il faut écrire c'est l'histoire une histoire de transition d'empire mais pas l'histoire d'Alexandre à la limite l'histoire de Darius c'est d'Alexandre mais pas l'histoire d'Alexandre ça n'a pas de sens Alexandre n'est pas seul parce que l'histoire d'Alexandre ça veut dire que vous suivez quelqu'un là comme je disais tout à l'heure où l'empire il est dans un empire qui n'existe pas il est dans un vide il remplit un vide et donc ces histoires qui paraissent en permanence tous les ans ne sont pas des progrès d'inconnaissance ce sont des régressions d'inconnaissance de maintien de lieu commun le lieu commun fondamental étant qu'il y a des hommes providentiels qui changent d'histoire c'est un lieu commun ou c'est un mythe ? pour moi en tant qu'historien pour moi c'est un lieu commun ça peut être un mythe aussi mais pour moi en tant que méthodologie de l'historien pour moi d'abord c'est un lieu commun alors c'est peut être un mythe alors le mythe peut s'analyser entre que mythe moi je parle seulement de comment connaître mieux d'analyser cette période pour moi c'est un lieu commun il faut le mettre de côté je ne dis pas que les personnalités dans l'histoire n'ont pas de jeu drôle c'est pas ça que je dis je dis simplement que l'histoire d'Alexandre échappe à Alexandre échappe à la personnalité d'Alexandre c'est une autre histoire qu'il faut décrire qu'il faut expliquer qu'il faut mettre en place et donc ça sera mon dernier combat probablement c'est de faire en sorte que une nouvelle histoire apparaisse qui soit une histoire une histoire globale comme on dit maintenant une histoire globale non seulement parce qu'elle va s'étendre des Balkans à l'Indus et du Sirdaria jusqu'à la première cataracte de Ninine parce qu'on va mettre ensemble toutes ces connaissances qui ont été cumulées sur l'Empire Achémenide y compris la dernière phase de l'Empire Achémenide et qu'on va les mettre avec tout ce qui vient de la Macédoine et la façon dont Alexandre va utiliser les structures et les hommes de l'Empire Achémenide pour construire un empire qui est à la fois le même et différent de l'Empire Achémenide et les hommes et les hommes de l'Empire Achémenide